... ... Philippe Boisseau, habiteur de l'OMI, puis 56 ans, et membre de la RIVM. Bravo ! Je n'en ferai rien parce que M. Lamy, tout à l'heure, j'expliquerai ce que c'est. M. Lamy, tout à l'heure, a introduit le débat en disant qu'il fallait que la base même de la politique de la ville, c'était la concertation avec les habitants. Alors j'ai à la fois un parfait contre-exemple à vous proposer, et en même temps une proposition à vous faire. Le contre-exemple, c'est que le CITCOM, le syndicat des ordures ménagères d'Île-de-France, a décrité, en catimini, en s'arrangeant justement pour qu'il n'y ait pas de concertation, de faire construire sur Romainville et Bobigny la plus grosse usine de traitement des ordures ménagères d'Europe, avec un procédé de méthanisation sur trimécano-biologique. C'est un système qui ne fonctionne pas, qui est extrêmement coûteux, qui est polluant, qui est dangereux et qui pourrirait la vie de toute une population, la population justement dont on vient de parler toute la soirée en disant qu'il fallait la valoriser. Les gens qui ont des installations comme ça, à côté de chez eux, on a fait l'enquête, disent qu'on leur a tué leur vie. C'est une honneur pestilentielle à des kilomètres à l'heure. Or on nous impose, on nous impose ce procédé de façon complètement arbitraire. Alors au départ, contre la vie simplement des riverains, mais les riverains qui ne sont pas simplement des gens qui jettent leurs ordures par les fenêtres, mais qui sont des gens capables de réfléchir, de s'organiser, de faire des enquêtes, ont fait le bilan de tous les retours d'expérience de ces usines. Nous avons déontré à tous nos élus que c'était une aberration qui était complètement contradictoire avec tous les projets d'urbanisation qui étaient dans le secteur. Nous avons convaincu nos élus qui ont voté à l'unanimité des élus d'Est Ensemble contre ce projet. Et malgré tout, le ZIPCOM veut passer en force. Voilà un exemple exactement inverse de ce que vous proposez comme étant la base même de la démocratie. Alors ma proposition, c'est que sur la base de l'élan citoyen qui a été créé par ce mouvement de refus de cette usine catastrophe, on engage un véritable débat, une véritable réflexion au niveau de l'Est Ensemble, puisque c'est notre communauté de communes qui maintenant est charlée des ordures, qu'on développe ce débat et qu'on mette en place. Nous avons non seulement fait l'enquête sur les négatifs, mais nous avons recueilli tous les exemples positifs en Europe de choses qui se font. Il y a d'autres possibilités. Mettons ça en œuvre avec la population, valorisons cette population, ça créera des emplois, ça résoudra le problème des ordures ménagères, en commençant par du tri à la source et non pas en faisant des usines à gaz dangereuses et polluantes. Allons-y, faisons ça. Nous sommes prêts à vous rencontrer. On avait préparé un petit speech que je vais vous remettre. Et je vous demande officiellement de vous rencontrer sur cette question. Alors, juste pour la fin, je vous remercie de vous rencontrer. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez.